Bonjour, c'est Alain Jameau, je suis compositeur, écrivain et formateur, et dans cet enregistrement, dans ce podcast sur YouTube, j'avais posé une question, faut-il brûler Pierre Boulez ? Voilà, c'est une question qui, bien sûr, est là pour faire polémique, pour vous faire réagir, même si le pauvre Pierre Boulez est décédé il y a quelques années, visiblement malade, je crois qu'il avait un glaucome à 90 ans passé, donc voilà, bien sûr, ce n'est pas contre l'homme que je pose la question, c'est plutôt sur le personnage qui, des années 50 jusqu'aux années 2000, n'a cessé de régner comme l'espèce de maître mystérieux sur la musique contemporaine française, et pour les gens de ma génération, c'est vrai que c'était extrêmement pénible, parce que la plupart des gens qui ne connaissaient rien de musique contemporaine, dès qu'il allait s'exprimer là-dessus, ils allaient demander son avis à Pierre Boulez, et Pierre Boulez avait un avis surtout extrêmement cassé, extrêmement tranché, donc c'était vraiment une espèce de prof, même si en fait il a assez peu enseigné, mais c'était une image de prof pénible, qui sait tout le monde, de père fouettard de la musique, et c'est vrai qu'avec lui, la musique, la composition musicale, l'écoute de la musique d'aujourd'hui, de notre temps, devenait une espèce de pansonne, quelque chose de très pénible, de très désagréable, donc oui, est-ce qu'il faut brûler les traces qu'il a laissées ? Ben, je ne serais pas loin de dire oui, je ne serais pas loin de dire oui, parce que finalement, on lui a demandé son avis sur plein de choses, il était dans plein de commissions, il était à l'Opéra Pastille, il était à la Philharmonie, il a été inondé de subventions sa vie durant, et puis il trouvait toujours à faire le scroignogneux, à critiquer tout, il avait des mots extrêmement durs et extrêmement stupides, quand il expliquait dans une revue de la FNAC que la musique techno, c'était la musique fasciste, parce que ça jouait tac, 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 chaque temps, quand il expliquait que la musique minimale de Philippe Glass ou de Steve Reich, ce n'était pas de la musique, c'était des exercices de solfège, quand il expliquait que le jazz, c'était nul, parce que tout était en 4x4, donc là, il ne faut vraiment pas connaître le jazz, parce qu'il y a plein de pièces de jazz, je veux dire, qui ne sont pas du tout en 4x4, qui sont des trucs beaucoup plus sophistiqués, puis je pense à le jazz rock, il y a des virtuosités, je pense à la musique de Boulez, de Zappa, d'ailleurs Zappa avait contacté Boulez pour être joué, et il a été joué par l'ensemble intercontemporain, et là, il n'a pas pu s'empêcher Boulez de sortir une saloperie en disant, de Zappa, oui, oui, c'est bien aussi de rencontrer des musiciens et des compositeurs qui viennent du rock, comme ça, ça donne un côté pédagogique, ça permettra peut-être à leurs auditeurs d'accéder à la vraie musique, alors que Zappa, c'était un fan de Boulez, il était vraiment très admiratif, et puis, voilà, autre exemple, il y a chez Christian Bourgoire, on peut trouver la correspondance de John Cage et de Pierre Boulez, et John Cage est aux Etats-Unis, quand Boulez doit s'y rendre, il se met en 4 pour lui filer son appartement, pour l'aider, pour lui faire rencontrer des gens, et puis Boulez, Boulez le casse en disant, oui, bon, John Cage, c'est de la bricole, c'est Eric Satie du pauvre, c'est sympa sa musique, on va la redécouvrir tout le temps, mais il n'y a rien dedans, quoi. Alors que, bon, Boulez a piqué quand même, a pompé, notamment s'il concerne la détermination, il a pompé quand même des choses qui venaient de John Cage. Donc, tout ça pour dire que, voilà, l'homme était exécrable, puissant, riche, et puis il jouait aussi sur sa double casquette, sa casquette de chef d'orchestre et de compositeur, en tant que compositeur, il était assez peu joué, aujourd'hui, si vous regardez dans les programmes d'orchestre, il est très peu joué, soit sans France, soit l'étranger, mais bon, comme c'était un chef d'orchestre qui a joué à Cleveland, qui dirigeait à Londres, qui dirigeait à Berlin, les grands orchestres, effectivement, il était très connu, il travaillait très bien aussi sa publicité, je ne sais pas s'il avait un attaché de presse ou une attachée de presse particulière, mais bon, voilà, dès qu'il disait quelque chose, on était au courant, quoi. Donc, ben voilà, et puis c'est quelqu'un qui crachait sur tout ce qui se faisait à son époque de tonal, et puis qui se faisait une fortune en dirigeant la pavane pour une infante défunte de Ravel, qui est comme une pièce ultra-tonale, qui, à la fin de sa vie, ne jouerait plus que par Bartók, et Bartók, je veux dire, c'est un mélange de la tonalité libre, de mode folklorique, d'Europe centrale, des Balkans, et puis de diatolisme, je veux dire, donc, voilà, l'or de Bartók est immense, mais on ne peut pas vraiment mettre en avant sa dimension à tonal, quoi, c'est au contraire, c'est une espèce d'échappée de la tonalité de façon très libre et très personnelle, la musique de Bartók, et donc, voilà, et puis que c'est pareil, quand Boulez, dans 1976, a dirigé le Ring, c'est-à-dire les quatre opéras de Wagner, avec une mise en scène de Patrick Chéreau, il n'y a pas plus tonal, il n'y a pas plus merveilleux que la musique de Wagner. Donc, voilà, c'est ça qui est un peu gênant chez Boulez, cette agressivité permanente, cette méchanceté, et puis en même temps, ce parcours où on mange à tous les râteliers, je veux dire, on crache sur la musique tonale, mais en fait, on en joue toute la journée, parce qu'il n'y a quasiment que la musique tonale qui attire les gens au concert. Donc, voilà, alors peut-être que, là, je vais sur une zone un peu plus tangente, un peu plus mouvante, en fait, Pierre Boulez est homosexuel, il ne l'a jamais avoué publiquement, il ne l'a jamais assumé, et voilà, alors il est probable que, notamment quand il a 20 ans, Messian, lorsqu'il l'a comme élève ou auditeur libre, dit, « Boulez est intéressant, il est très doué, mais alors il est d'une méchanceté, d'une brutalité, Jean-Louis Barraud dira la même chose. » Et effectivement, je pense que c'est aussi qu'à 20, 25 ans, Boulez s'est rendu compte qu'effectivement, sorti de sa province, son homosexualité était difficile à vivre dans une grande ville, parce que c'est les années 40, 50, et l'homosexualité en France est toujours réprimée et extrêmement dure à vivre socialement. Donc voilà, ça restera un secret de peléchinelle, personne ne se prononcera jamais là-dessus, officiellement en tout cas, mais moi je pense, je ne veux pas faire de psychanisme de comptoir, mais je pense que l'agressivité de Boulez tout au long de sa vie, c'est le fait d'être homosexuel et de ne pas pouvoir le vivre sereinement, tranquillement, que ça fasse toujours un problème. Il y a beaucoup d'artistes qui sont homosexuels qui ne l'assument pas publicement, mais dans le cas de Boulez, voilà, ça s'est transformé une espèce de diatribe, de diarrhée sur tout ce qui n'était pas d'accord avec lui, et voilà, c'était n'importe quoi. En ce qui concerne l'œuvre, l'œuvre, comme je le disais avant, l'œuvre est assez peu jouée. Alors, attention, faut-il brûler Boulez ? Oui, bien sûr, mais voilà, ces œuvres sont souvent très pénibles à écouter, très ennuyeuses, mais elles sont virtuoses. C'est très bien écrit, l'orchestration est impeccable, c'est bourré de double croche, de triple croche, de syncope, voilà. Alors après, d'un point de vue plus général sur la musique de son époque, disons que Boulez, c'est vraiment, il est force de proposition, comme on dit dans les entreprises, entre, disons, la fin des années 40, début des années 50, et puis la fin des années 60, début des années 70. Après, après, il gère son truc, et c'est normal, je veux dire, il a une telle stature qu'il compose très peu, son catalogue n'est pas, je crois qu'il y a une cinquantaine de pièces dans le catalogue de Boulez, c'est pas très très grand, pas très élevé, en nombre, c'est très bien écrit, donc comme je le disais, mais c'est extrêmement ennuyeux, je pense notamment au marteau sans mètre, qu'on cite toujours comme un chef-d'oeuvre, c'est extrêmement ennuyeux, et arriver à l'écoutant Antilles, bon, c'est, voilà, c'est, il y a une contracto qui chante, il y a des gylophones, une vibraphone, on nous dit dans les pochettes de disques que ça évoque des, le gamelan balinait, oui, bon, ça c'est bien gentil, c'est l'époque du sérialisme intégral, c'est-à-dire que, eh bien, Boulez et ses copains, après avoir piqué l'idée de décaphonisme, de Schoenberg et de Webern, c'est-à-dire prendre douze notes et les jouer les unes après les autres, en faire des séries, pour casser l'univers tonal, eh bien, lui et ses copains vont appliquer cette technique-là au rythme, et puis aux intensités, et puis au timbre, donc les quatre éléments, et, bon, Olivier Messier, on l'avait déjà fait avant eux dans une petite pièce qui s'appelle « Mode de jeu à l'intensité », qui est très intéressante historiquement, mais qui a écouté « Casse pas une patte à un canard », voilà, donc Boulez va aller à fond là-dedans, et puis va produire ses œuvres, etc., et bon, mais c'est pas très intéressant, enfin, je veux dire, c'est toujours pareil, c'est très bien fait, mais on s'ennuie beaucoup, quoi. Donc, à la fin des années 60, dans les années 70, 60-70, à la fin des années 70, début des années 70, il va notamment s'intéresser en fondant l'IRCAM en 76, il va s'intéresser vraiment donc à l'interaction machine, orchestre, c'est-à-dire, bon, comment on peut utiliser l'informatique, comment on peut utiliser l'électronique, lui, il avait fait des essais de musique concrète dans le studio de Pierre-Henri, de Pierre Schaeffer, au GRM, mais bon, naturellement, il aura craché dessus, en disant que c'était nul, que les moindres illustrateurs de musique de films faisaient des choses plus intéressantes, ce qui n'est pas complètement fou, c'est un peu le problème avec Boulez, c'est qu'il dit beaucoup de choses intéressantes d'une façon tellement violente et il attaque tellement les gens que, bon, ça le disqualifie très vite et donc, ça sera l'aboutissement, je crois, c'est aux alentours des années 80, qu'avec sa fameuse pièce Répond qui dure 42 minutes et donc, il dirige un ensemble et puis l'ensemble est traité par ordinateur en temps réel donc, sur le papier, c'est très intéressant, écoutez, c'est un pan-somme interminable, voilà, donc, alors, vous allez me dire, vous n'aimez rien de Boulez ? Si, si, j'aime beaucoup Message Esquisse, Message Esquisse, qui est une pièce de commande qu'on lui a demandé, qui l'a écrit très vite et qui est pour si violoncelle et qui est une petite merveille parce que là, il a enfin oublié ses idées de servisme intégral même s'il est très vite, il va, déjà dans les années 50, il va s'en dévoilier parce qu'il se rend compte que ce n'est pas exploitable mais donc, voilà, c'est des, il y a une espèce de violoncelle solo accompagnée par les autres et ça, ça vrombit, ça, ça va très vite, c'est, c'est pointu, c'est hargneux, c'est ça qui est précis, non, c'est une très belle pièce, c'est, si je gardais qu'une seule pièce de boulet, ça serait ça et puis sinon, il y a un dialogue de l'ombre double qui est pour une clarinette, je crois et c'est la machine, enfin, la clarinette qui dialogue avec un ordinateur, l'ordinateur reprend en temps réel la clarinette et puis joue contre la clarinette, voilà, donc, bon, en même temps, je veux dire, Jimmy Drixx faisait ça dans les années 60 avec une pédale de déco, je veux dire, Franck Zappa était bien plus loin dans l'interaction, il y a beaucoup de compositeurs qui ont été bien plus loin, mais bon, pour un dinosaure académique comme Boulez, c'était déjà, c'était déjà pas mal, quoi, donc voilà, qu'est-ce qu'il reste de Boulez ? Ben, il ne reste pas grand-chose, voilà, moi je mettrai ces deux pièces, alors bien sûr, il y a tous les boulesiens qui vont me dire, mais non, il y a ceci, il y a cela, il y a le miroir des eaux, la patati, patata, voilà, Boulez avait pensé à un moment écrire un opéra et puis finalement, il faut raconter une histoire et puis il faut aussi un peu de lyrisme, un peu de romantisme, un peu de, voilà, et lui était tellement overbouillé que, bon, ben, il était incapable, donc, donc il fait partie de ces gens qui ont écrit de la musique, voilà, fondée sur de la combinatoire, voilà, il y a eu des, les maîtres flamands étaient pareils, il y a des, on parle de pièces contrapontiques à 24 voix, je veux dire, donc voilà, des choses extrêmement complexes, voilà, qui sont pas, qui sont souvent pas très intéressantes à écouter, mais qui sont techniquement, voilà, à des tours de force, mais Boulez, c'était un petit peu ça, c'était l'homme des tours de force, avec des partitions extrêmement complexes à jouer, extrêmement complexes à diriger et extrêmement complexes, extrêmement difficiles à écouter, donc voilà, qu'est-ce qu'il reste à Boulez, ben, ben, j'en sais rien, personne n'en sait rien, mais enfin, heureusement, heureusement, aujourd'hui, on n'en est plus là, même en Erkam, les gens n'en sont plus là, il y a des gens qui ont quand même se sont un peu opposés à lui alors qu'ils étaient dans son sillage, je pense au spectro comme Gérard Griset ou des gens comme ça, qui faisaient une musique effectivement que Boulez ne trouvait pas terrible et qui d'ailleurs n'est pas terrible, mais voilà, ils avaient trouvé leur truc, le spectralisme, ce qui est une idée assez, assez un peu simple, je veux dire, voilà, c'était un paradigme de composition qui était plutôt, plutôt intéressant, quoi. Donc, ben, Boulez, Boulez, c'était surtout un symbole, c'était le symbole de la musique pénible, de la musique paire à jouir, de la musique qu'on écoute, comme un pinceau, comme une punition, voilà, heureusement, il y a des tas de compositeurs qui se sont levés et qui ont été bien au-delà de lui, même dans ses contemporains, quelqu'un comme Stockhausen, dès les années 60, a commencé à s'ouvrir, après 1968, il a arrêté de mettre des cravates et puis il a mis des chemises indiennes, après, il est un peu, Stockhausen est parti un peu dans ces délires-là, comme quoi il venait de Sirius, donc il y a des trucs, mais Licht, son opéra de la fin de sa vie, qui doit durer 24 heures, je crois, il y a des très très belles choses dessus, il y a des textures et des moments très beaux, et puis Stockhausen s'est vraiment intéressé à la musique électronique, même si, comme le disait Klaus Schulz, Stockhausen a mis, il y avait 20 ans de retard dans l'utilisation des satelliteurs, mais au début, il utilisait des générateurs, des trucs des années 50, la profondeur de la musique électronique, il s'est ouvert à plein de choses, dans ses grands contemporains, il y avait Ligeti aussi, Ligeti et Boulez s'aimaient pas trop, et Ligeti, bon c'est vrai que Ligeti a un côté sectaire, un côté, voilà, comme Boulez, il sait tout le monde, voilà, donc, mais quand même, Ligeti s'est ouvert à des influences très diverses, je pense à Colin Nankaro, au rock, dans Hungarian rock, même si c'est plus une idée d'influence qu'une influence réelle, il s'est intéressé à Steve Reich, il s'est intéressé à la Monte Jung, à la Terre et Raïla, surtout, surtout Terre et Raïla, parce qu'il trouvait que la Monte Jung était temps, mais voilà, il y avait une vie, et puis surtout, la musique de Ligeti, la plus intéressante, c'est la musique de masse, à reposer la musique de lignes, de Boulez, Boulez écrit que des lignes qui sont enchevêtres, avec des systèmes de prolifération, Ligeti écrit des masses sonores, comme Génakis, comme Pendereski, comme le Goreski du début, et donc c'est des choses qui vous emportent, qui sont physiques, qui sont au-delà de l'intellect, alors que Boulez reste toujours coincé dans l'intellect. Et puis donc, Ligeti a fait sa, entre guillemets, fortune, non pas en jouant de la musique tonale, comme Boulez, en disant que la musique tonale, c'est pas bien, mais en étant joué, notamment, dans 2001, Laissez de l'espace, dans d'autres films de Kubrick, voilà, et qu'il y a une grande diffusion. Donc voilà, on se rend compte que, finalement, Boulez, c'était un fort hangueuil, il savait tout le monde, ses livres sont, ne sont pas super intéressants, enfin, ce sont des vestiges, des témoignages, bon, dans Pensez de la musique, il y a quand même une idée, qu'on peut partir vers Boulez, c'est la différence entre le temps lisse et le temps strié. Le temps strié, c'est le temps pulsé, donc, le temps pulsé, ça veut dire qu'il y a une pulsation constante, et que, enfin, constante, une pulsation plus ou moins régulière, qui peut accélérer, ralentir, mais il y a une pulsation, il y a une espèce de rythme, et donc, Boulez dit, ce genre de musique, il faut qu'elle soit extrêmement précise, écrite et dirigée. Par contre, le temps lisse, c'est-à-dire des clusters qui s'étalent, des nappes, des choses comme ça, on n'a pas besoin d'avoir, finalement, d'avoir, comment dire, une pulsation régulière, donc on peut jouer ça très librement, on n'a pas besoin de s'embêter à tout synchroniser absolument. Et on retrouve cette idée, chez Cage, beaucoup, où il superpose librement des instrumentistes, on la retrouve aussi chez Pendereski, en tout cas, dans ses œuvres des années 60, avant qu'il devienne néoromantique, dans cette période que moi, je préfère, effectivement, c'est une libre, c'est pas une libre superposition, mais on n'a pas besoin d'être, il n'y a pas d'effet théâtral, donc les masses sonores peuvent être décalées un petit peu, c'est pas très très grave. Donc, ben voilà, d'une certaine façon, Boulez a un peu raté le coche partout, puisque Ligeti a créé, dans les années 60, des choses extraordinaires, après, il s'est un peu perdu de vue, mais il est parti dans la musique de ligne, mais voilà, Pendereski s'est reconverti à la musique néoromantique, les répétitifs, ben les répétitifs, c'était, ils ne le disent pas ouvertement, mais j'ai l'une interview un jour, où Philippe Blas disait le mal que ça lui avait fait de lire des saloperies que Boulez racontait sur lui, et Reich, et voilà, mais bon, ben à l'arrivée, Philippe Blas, on l'écoute en se levant le matin, Boulez, on l'écoute, parce qu'il faut l'écouter, parce qu'il faut savoir ce que ça existe. Donc voilà, je confirme, il faut brûler Boulez, enfin en tout cas, il faut brûler son diffus, il faut surtout oublier cette façon de parler de la musique, de faire de la musique, de façon, comment dire, violente, brutale, surtout intolérante. C'est pas, c'est pas faire preuve de faiblesse d'esprit, que de croire que, en musique, on peut parler entre musiciens, on peut se respecter, même si on n'a pas des esthétiques similaires. J'ai toujours été étonné de voir que la musique contemporaine est un tout petit milieu, et les gens se détestent, se racontent des saloperies tout le temps, il suffit d'aller écouter des interviews de compositeurs contemporains, et la plupart du temps, ils ont un mot bien dur sur quelqu'un qui ne leur a pas fait de mal, qui ait des esthétiques différentes, c'est très bien, je ne veux pas tomber dans le syncrétisme et que tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, mais au nom de quoi on pourrait empêcher un compositeur d'explorer telle esthétique, telle technique, même venant du passé, on peut tout à fait réécrire des œuvres du passé, il y a eu des choses passionnantes qui ont été faites, je pense à Michael Neiman et son attitude post-moderne, dans les musiques de films de Peter Greenaway, où il prend les éléments de musique baroque et il en fait de la musique quasi répétitive avec un bout de synthé à droite à gauche, c'est génial, c'est accessible, peut-être que ça ne va pas être resté dans la postérité éternellement, mais c'est une musique vivante, une musique savante, une musique joyeuse, la musique de Boulez ne provoque pas tout ça et surtout elle est extrêmement ennuyeuse. Donc voilà, si en tant que compositeur, si tu as réussi à arriver jusqu'à ce moment dans mon enregistrement, eh bien voilà, va écouter Boulez pour voir ce que c'est, si vraiment ça t'intéresse tu peux y passer du temps, mais franchement, voilà, c'est un moment de l'histoire, c'est une espèce de, je ne sais pas, de moment où les compositeurs se sont fourvoyés, il n'y a pas eu que lui, il y a eu Luigi Nono, je crois que je travaillais un jour un podcast sur lui, Nono, c'était un aristocrate marxiste qui a traité Reich et Glass de nazis parce qu'ils faisaient de la musique répétitive alors que Reich et Glass sont juifs, et qu'il y a des gens dans la famille de Steve Reich qui sont morts dans les camps, je crois, il a été connecté à ça, donc voilà, ce sont des gens qui étaient complètement perdus, c'est l'intellectualisme des années 50, bien sûr, marxiste, intolérant, et qui s'est complètement trompé sur toute la nuit, je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne reste rien de la musique, de la musique sérielle, il ne reste rien du sérialisme généralisé, voilà, c'était une erreur, c'était une tentative, à un moment, Boulez parlait d'une phrase de René Char aux limites du pays fertile, pour parler d'un projet de pièce qu'il avait, je crois, et c'est vraiment ça, c'est que Boulez et ses copains sont allés tellement loin qu'après, c'est plus de la musique, c'est-à-dire que, enfin si, ça reste de la musique, mais c'est plutôt du son, c'est du son acoustique, mais très intellectuel, très ventilé, c'est Zappa qui parlait de la musique de Weber en disant c'est du gagaku hyper ventilé, où il y a peu de notes, comme ça, voilà, c'est une époque qui heureusement a fini, puis bon, alors le problème de tout ça, c'est qu'effectivement, Boulez a participé à la coupure radicale entre le public et la musique savante, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de chaînes d'oeuvres, il n'y a plus rien de répertoires depuis 1950, à peu près, 1945-1950, il n'y a quasiment plus d'oeuvres qui rentrent aux répertoires des orchestres, les orchestres tournent à 90%, 95% avec des oeuvres du 19ème siècle ou du début du 20ème siècle. Ma théorie personnelle, c'est que ça s'arrête en 1937, notamment avec l'adagio pour corde de Samuel Barber et puis Carmiel Aburana. Et après, ces deux-là, je peux me tromper, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait des pièces pour orchestres qui sont devenues célèbres et qui ont été intégrées très vite au répertoire. Le Bolero de Ravelle, il sort en 1928, je veux dire, en 1930, ça y est, c'est déjà un classique que tous les orchestres veulent jouer. Boulez, ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Voilà, ce qui reste une énigme dans le cas de Boulez, c'est que comment il a pu faire illusion aussi longtemps, comment on a pu croire que cette musique hyper intellectuelle pouvait remplacer tout. Alors, je sais bien que c'était après Auschwitz qu'on voulait faire à Tabula Raza, qu'on voulait tout reconstruire, mais on s'est vite rendu compte que voilà, ça ne marchait pas, que c'était une question de pouvoir et de subvention et que Boulez et ses copains, ils voulaient récupérer tout ça et sous prétexte de différentes esthétiques, en fait, ils voulaient éliminer des concurrents. Donc voilà, c'est une histoire assez triste qui s'est été en Allemagne, qui n'était même pas l'Assasem française, il était à la Gemma, l'Assasem allemande, Boulez, un type qui a craché sur la France toute sa vie, qui avait passé la moitié de sa vie en Allemagne et qui en même temps touchait des subventions assez grasses pour lui, pour l'ensemble contemporain en France. Donc c'est un petit peu, voilà, je me dis, c'est triste, alors ça ne m'empêche pas de dormir, mais c'est vrai que pour les compositeurs de ma génération, c'était vraiment un cauchemar, Boulez, c'était tout ce qu'on auprès de maillots, poussiéreux, dissimulés, voilà, donc si tu es compositeur aujourd'hui, si tu es musicien, voilà, travaille avec tes orchestres virtuels, éclate-toi, ouvre-toi à toutes les esthétiques, choisis la tienne, il ne s'agit pas de jouer à la musique de tout le monde et pas avoir de style, mais ouvre-toi, si tu n'aimes pas une musique, eh bien ce n'est pas grave, n'en dégoûte pas les autres comme on dit, voilà, la musique ça va être la liberté, ça va t'emmener, ça va te faire vibrer, voilà, plus on peut écouter sur Soundcloud, on peut découvrir plein de musiciens sur Spotify, plein de compositeurs de plein de musiques différentes, comme d'habitude, il y a 90% de n'importe quoi, mais dans les 10% qui restent, il y a des merveilles, j'en découvre régulièrement, je t'en reparlerai dans d'autres épisodes de mes petites séries sur YouTube, voilà, éclate-toi, ouvre-toi, la musique c'est aussi un lien entre les gens, entre soi et aussi une dimension spirituelle, ça, alors Boulez était, lui, il était athée, forcené, donc voilà, oublie Boulez, passe à travers, comme ça, en fait ça va te montrer un petit peu tout ce qu'il ne faut pas faire dans la musique, et puis après, voilà, ouvre-toi la magnificence à la beauté de la musique, partage-la, et puis voilà, c'est ça le but d'un compositeur, c'est ni d'être riche, ni d'être connu, c'est, si ça arrive tant mieux, mais c'est d'abord d'écrire une musique qui va se suffire elle-même et qui aujourd'hui va circuler sur les réseaux sociaux, va circuler sur les plateaux de streaming, qui va toucher les gens, et t'entends que t'as un commentaire qui, moi comme ça m'arrive, d'un type de l'autre bout du monde, en Australie, à Hong Kong, ou en Afrique, qui me dit, cette musique m'a touché, patati, patata, et ben c'est merveilleux. Voilà, je te dis à bientôt, si tu veux, tu peux t'abonner, tu peux cliquer, tu peux cliquer sur la petite clochette, et puis bientôt, je vais faire des offres, effectivement, si tu veux aller plus loin, des offres de formation, ou d'accompagnement, en coaching, voilà, donc je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501